Musique Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre au Romain Chapitre 3, des versets 21 à 30 Frères, aujourd'hui, indépendamment de la loi, Dieu a manifesté en quoi consiste sa justice, la loi et les prophètes en sont témoins. Et cette justice de Dieu, donnée par la foi en Jésus-Christ, elle est offerte à tous ceux qui croient. En effet, il n'y a pas de différence. Tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu et lui, gratuitement, les fait devenir juste par sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Car le projet de Dieu était que le Christ soit instrument de pardon en son sang par le moyen de la foi. C'est ainsi que Dieu voulait manifester sa justice, lui qui, dans sa longue aminité, avait fermé les yeux sur les péchés commis autrefois. Il voulait manifester au temps présent en quoi consiste sa justice, montrer qu'il est justeux et rend justice celui qui a la foi en Jésus. Alors, y a-t-il de quoi s'en orgueillir? Absolument pas. Par quelle loi? Par celle des œuvres que l'on pratique? Pas du tout. Mais par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme devient juste par la foi, indépendamment de la pratique de la loi de Moïse. Ou bien, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des nations? Bien sûr, il est aussi le Dieu des nations, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il rendra juste en vertu de la foi ceux qui ont reçu la circoncision, et aussi, au moyen de la foi, ceux qui ne l'ont pas reçu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, il y a un monsieur qui m'a rencontré il y a de cela quelques semaines, et on se mettait un peu à échanger. Il me disait que, mon Père, vous savez, quand je finis la confession, il y a des péchés que je dis que non, maintenant, c'est fini. Quand le prêtre me parle, il me donne des conseils, les moins, je suis pleinement convaincu que le mois qui suivra pour ma confession, puisqu'il se confesse chaque mois, je ne commettrai plus ce péché. Ce péché ne reviendrai plus. Il dit qu'il en est convaincu quand il finit la confession. La première semaine, il essaie, et il ne tombe pas. Il dit, tu vois, je peux réussir, je peux réussir. Mais, quand le prochain mois de la confession arrive, il se rend compte qu'il est encore tombé. Et il se dit que, mais mon Père, c'est comment ça ? Quand je finis la confession, je suis pleinement convaincu que vraiment, cette fois-ci, c'est le bon, c'est le meilleur moment. Je ne vais plus commettre ce péché, parce que justement, la miséricorde de Dieu est sur moi. Et j'en ai pleinement conscience. Que c'est beau. Je lui disais que, ne te concentre pas d'abord sur le péché que tu fais. Prête attention que le Seigneur est toujours miséricordieux. Rends-toi compte que la miséricorde de Dieu est plus grande que tout. Elle est plus grande que tout. Et puisque cette miséricorde, elle est plus grande que tout, nous sommes ses artisans. Nous sommes les artisans de la miséricorde. Et nous sommes aussi appelés, puisque nous sommes conscients de notre imperfection, de voir les autres avec la même miséricorde de Dieu. C'est d'ailleurs ce que Saint Paul dit dans la lettre au Romain Julien, son troisième chapitre. Que la justice de Dieu consistait en nous regarder, non plus sur la base de nos perfections, mais sur la base de sa miséricorde. C'est pour cela qu'il dit, qui d'entre nous peut se dire juste ? Qui d'entre nous peut se dire parfait ? Nous sommes tous pécheurs. Et donc, puisque nous sommes tous pécheurs, c'est la miséricorde de Dieu qui nous soutient. C'est l'amour de Dieu qui nous soutient. Ce ne sont pas nos mérites. Ce ne sont pas nos propres efforts. Rien de cela. C'est d'abord parce que Dieu nous prend. Il nous soulève. C'est d'abord la miséricorde de Dieu. Si nous sommes les bassines de la miséricorde de Dieu, nous devrions être aussi les canaux de la miséricorde de Dieu. Nous devrions l'être. Nous devrions aussi voir nos frères et soeurs humains comme les fruits de la miséricorde de Dieu. Comme des personnes chez qui la miséricorde doit être transmise. Comme des pécheurs comme moi. Et puisque je suis pécheur, je dois aussi voir mon frère comme cette personne-là qui a besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu. C'est pour cela que je vous l'avais dit, chers frères et soeurs, dans le Christ. Quand Paul se met écrit, c'est le fruit d'une expérience. Il a pris conscience en visitant les autres communautés que nous ne sommes pas parfaits. Et donc, chaque chrétien doit être un moyen de la miséricorde de Dieu. Chaque chrétien doit prendre conscience de sa propre imperfection. Prenant conscience de son imperfection, il aide l'autre à être élevé et non à se moquer, à le critiquer, à le condamner. Soyons des moyens de l'amour de Dieu. Peut-être que tu as dans la maison, peut-être que tu as dans ta famille, des personnes qui sont imparfaites, des personnes qui ont été rejetées à cause de leurs imperfections. Sois un canal de la miséricorde. Je me rappelle clairement, et sur cela je termine, un de nos laïcs qui est venu une fois me rencontrer. Il m'apporte en effet son beau-frère, son beau-cousin, qui avait été rejeté par la famille. Et il me dit, regarde mon père, je voudrais que tu travailles, tu parles avec celui-ci. Je lui demande pourquoi. Il me raconte qu'il a été rejeté par sa famille parce qu'on croit que c'est un moyen de guérir. Mais je crois qu'il a du potentiel. Je crois que c'est une âme à sauver. Cette parole de cette personne m'a profondément touché. Parce qu'elle est capable de voir, où tout le monde voit le noir, une lieue d'espoir. Soyons aussi des lieues d'espoir pour nos frères et sœurs humains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501